bienvenue sur positive et ambitieuse le podcast pour les femmes qui veulent réussir leur vie et se réaliser pleinement je m'appelle audrey martinez je suis auteur entrepreneur et créatrice de contenu dans ce podcast je vais vous apporter des conseils des astuces des pistes de réflexion pour vous aider à vous poser les bonnes questions et pour vous aider à aller au bout de vos objectifs de vie n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes et n'oubliez pas de laisser un avis 5 étoiles pour me permettre de gagner en visibilité et de faire connaître mon travail c'est parti pour l'épisode bonne écoute bonjour à toutes voici le troisième et dernier épisode sur la newsletter pour rappel j'ai déjà partagé deux épisodes dans le premier je vous parlais des raisons pour lesquelles vous devez avoir une newsletter et dans le second je vous expliquais comment développer son nombre d'abonnés dans ce dernier épisode on va parler du contenu de la newsletter parce que oui avoir des abonnés c'est bien mais si vos mails ne donnent pas envie de les lire vous pouvez être sûr qu'ils vont atterrir dans les spams ou que vos abonnés vont se désinscrire donc voici quelques conseils pour améliorer votre contenu juste avant de commencer je vous rappelle que vous pouvez laisser un petit avis 5 étoiles sur itunes donc apple podcast ou sur votre plateforme favorite et vous abonner au podcast évidemment pour me soutenir voire si vous en avez envie de le partager sur les réseaux sociaux par exemple avec un petit screen et n'hésitez pas à m'identifier évidemment ça me ferait vraiment plaisir sachez que j'ai remis en route le compte instagram positif et ambitieuse je l'avais juste désactivé pendant un moment parce qu'honnêtement je n'avais pas le temps de m'en occuper j'ai décidé de changer un petit peu la manière d'aborder les choses et j'y vais beaucoup plus au feeling du coup je me prends pas la tête sur faire des jolis visuels et préparer à l'avance comme je le fais pour mes autres comptes et notamment mon compte auteur j'avais quand même envie de partager des choses donc voilà je les relance et donc vous pouvez évidemment m'y rejoindre vous abonner commenter partager enfin bref comme vous le souhaitez donc c'est positive et ambitieuse tout attaché alors c'est parti pour les conseils sur la newsletter premier conseil miser sur la simplicité j'ai envie de dire que ça ça marche pour plein de choses l'important c'est ce que vous avez à dire n'ajoutez pas dix images des liens dans tous les sens ça ne sert à rien ça n'a aucun intérêt c'est pas un article de blog que vous partagez il faut au contraire créer une relation et engager une discussion avec vos abonnés comme les abonnés ont tendance à scanner la newsletter plutôt qu'à la lire oui vous savez on lit souvent en diagonale on regarde un petit peu s'il ya des mots qui sortent ou s'il ya des titres développer le contenu à l'aide de courts paragraphes de titres et de sous titres différents il faut que ce soit aéré il faut que ce soit agréable il faut que ce soit fluide une étude du groupe norman nielsen de 2012 avait mesuré le temps moyen passé à décoder une newsletter et ben tenez vous bien c'est 51 secondes en d'autres termes vous avez 51 secondes pour convaincre votre destinateur donc si vous avez envoyé un immense pavé bien collé sans couleur sans titre honnêtement vous pouvez être sûr que la personne va quitter voir supprimer votre mail sans même le lire petite précision les images les vidéos etc ne sont pas forcément visibles par défaut chez tous les abonnés certaines entreprises ou certains programmes de messagerie bloquent automatiquement les images d'adresses inconnues ou celles des courriels qui sont beaucoup trop gourmand donc faites attention deuxième conseil impliquer vos lecteurs vos abonnés vos lecteurs ne sont pas intéressés parce qu'ils ne parlent pas d'eux ils ne sont pas intéressés par votre dernière actualité quand on envoie une newsletter il faut toujours se mettre à la place de l'abonné et se demander qu'est ce qui peut l'intéresser dans cette newsletter dans ce mail qu'est ce que ça va lui apporter il faut se mettre du point de vue de l'abonné et du lecteur et pas seulement blablater sur sa propre personne et sa propre vie parce que ça n'intéresse pas forcément alors vous aurez oui quelques abonnés super super fans et super fidèles qui vont tout lire tous vos mails de A à Z et ceux là sont top mais c'est pas la majorité de vos abonnés la majorité va être intéressé par ce qu'on peut leur rapporter à eux donc l'objectif doit être de créer une conversation avec eux de leur parler de leurs problématiques et surtout d'y apporter des réponses donc il faut mettre en avant le lecteur et non ses produits ou ses services à tout va vous pouvez par exemple lui poser directement une question ou partager un sondage troisième conseil être personnel à la base l'email permet à deux personnes d'échanger un message c'est comme un texto ou un sms mais un peu plus lourd mais évidemment c'est pas possible si vous ne donnez pas la possibilité à vos abonnés de vous répondre alors faites très attention il y a des entrepreneurs qui envoient des mails avec des adresses auxquelles on ne peut pas répondre et ça c'est une très 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 mauvaise idée ça ne crée pas de relation vous devez être accessible pour les membres de votre communauté donc vous devez leur montrer que vous avez envie de créer une conversation avec eux casser les codes de la newsletter froide et impersonnelle vous n'êtes pas une multinationale qui envoie des mails à tout va pour faire la promotion de ces produits vous devez utiliser un ton amical chaleureux agréable un peu comme si vous écriviez un ami montrer à votre audience qu'un véritable humain se cache derrière l'email un montrer lui que vous êtes une personne parler à votre abonné comme s'il était en face de vous conseil numéro 4 être régulier dans ses envois l'envoi de newsletter ça doit vous permettre de créer un rendez vous avec vos abonnés donc vous devez faire en sorte qu'ils l'attendent avec impatience et pour parvenir à ça la clé c'est la régularité pour vous aider vous pouvez prendre le temps de créer à l'avance une espèce de calendrier éditorial donc une espèce de planning dans lequel vous notez toutes les newsletters que vous allez envoyer et ça vous permettra de définir un rythme d'envoi est ce que vous allez envoyer tous les jours toutes les semaines deux fois par semaine une fois par mois deux fois par mois c'est à vous de voir en fonction évidemment de votre emploi du temps et en fonction des thèmes que vous avez envie d'aborder par contre par pitié pas de mail envoyé tous les jours alors je sais je sais c'est conseillé par un grand nombre d'entrepreneurs et beaucoup des personnes que je suis conseille d'envoyer des mails tous les jours et disent même que ça a eu un effet bénéfique sur leur entreprise je suis pas tout à fait de cet avis au sens où alors je peux pas parler du côté entrepreneur c'est à dire que moi j'ai pas testé l'envoi quotidien donc je peux pas dire si ça marche ou pas par contre je l'ai vécu en tant qu'abonné et en fait je ne supporte pas ça je déteste être inondé de mail tous les jours tous les jours tous les jours honnêtement la plupart du temps ça mène même pas du contenu c'est juste pour vendre des formations pour vendre des produits donc personnellement je n'adhère pas au fait de bombarder de mail chaque jour de la semaine tous les jours en plus si vous êtes abonné à plusieurs newsletters qui est mon cas de personnes qui envoient tous les jours vous imaginez combien de mails on reçoit par jour et donc par semaine la plupart du temps j'ai même plus le temps de les ouvrir j'ai pas le temps de les lire parce que tous les jours c'est trop donc je suis pas forcément pour cette pratique après c'est à vous de voir à vous de tester à vous de de voir ce qui vous convient le mieux ce qui convient à votre entreprise qui convient à vos abonnés vous pouvez même leur demander pourquoi pas faire un sondage mais c'est vrai que moi je n'adhère pas tellement en ce qui concerne le planning moi ce que je fais c'est qu'en fin de mois je prépare mon planning pour le mois suivant c'est à dire que dans mon agenda je marque toutes les vidéos tous les articles tous les podcasts toutes les newsletters nous tout le contenu comme ça que je dois créer à l'avance je note pas le contenu réseaux sociaux par contre ça me permet vraiment d'avoir une vision d'ensemble sur le mois ça me permet de m'organiser sur le mois souvent j'écris mes articles à l'avance je les programme pareil pour les podcasts je m'y prends jamais au dernier moment c'est très très rare sauf contre temps ça peut arriver mais ça me permet vraiment de m'organiser au mieux d'avoir de l'avance sur tout mon contenu et d'avoir vraiment une vision sur le mois et de me dire tiens de quoi est ce que je vais parler parce que si on prépare pas à l'avance on peut arriver peut-être trois jours avant se dire mince ben je sais pas ce que je vais dire dans cette vidéo ou dans cet épisode de podcast alors que si on y a réfléchi le mois précédent mais du coup on n'a pas de doute ce qui n'empêche pas de modifier son planning évidemment si on a de nouvelles idées mais en tout cas ça permet de mieux s'organiser cinquième conseil soignez le titre et l'accroche si votre titre n'est pas percutant vous avez déjà perdu une bonne partie de votre lectorat le titre et l'accroche sont vraiment deux piliers vous pouvez même rajouter de petits émojis ça fait toujours son effet dans la boîte mail quand bien même si votre destinataire s'est spontanément inscrit vous devez lui montrer une espèce de carotte suffisamment attrayante pour qu'il avance et lise au moins quelques lignes alors là aussi je reçois des mails c'est un peu toujours les mêmes entrepreneurs dont je vous ai parlé tout à l'heure et les titres de mails c'est du genre ils nous ont menti ou je suis choqué ou ce genre de choses vous voyez bon moi je suis pas fan de ce genre d'accroche d'ailleurs on en voit aussi sur les vidéos youtube parce qu'on sait très bien que derrière le contenu c'est pas vraiment ce à quoi on s'attend je préfère des titres et des accroches un peu plus honnêtes on va dire un peu plus sincères un peu plus authentique on peut très bien avoir un titre et une accroche intéressant attractif sans pour autant mentir entre guillemets c'est pas mentir mais le mot me vient pas mais bref soyez honnête et soyez authentique avec vos abonnés il faut pas non plus en faire trop et il faut pas tomber dans les titres type putaclic on évite ce genre de choses c'est toujours mon point de vue évidemment mais c'est mon podcast alors je dis un peu ce que je veux conseil numéro 6 penser à la version mobile on n'y pense pas toujours mais quand on prépare ces newsletters on pense surtout enfin nous on la visionne sur l'ordinateur alors je sais que sur mailchimp que j'utilise vous pouvez visionner votre mail à l'avance c'est une prévisualisation pour voir ce que ça va donner par exemple sur le téléphone ou sur l'ordi je sais pas si c'est valable sur les sur les autres sites qui proposent les newsletters à voir mais en tout cas sachez qu'aujourd'hui plus de 50% des usagers utilisent exclusivement le téléphone pour consulter leur mail du coup si votre mail n'est pas visible sur n'est pas visible agréablement on va dire sur le téléphone vous pouvez être sûr que la personne ne va pas lire donc il faut non seulement penser à leurs doigts c'est à dire placer de gros boutons bien colorés sous une grosse police de texte pour qu'ils puissent cliquer facilement et pas galérer vous savez ça vous est sûrement déjà arrivé d'essayer de cliquer sur un lien ça marche pas ça vous renvoie en haut de page et puis ça bug et puis on trouve pas le lien parce que finalement il était pas assez gros ou pas en couleur bref c'est un peu compliqué souvent on abandonne donc pensez vraiment à ceux qui lisent sur téléphone le téléphone ça exige des textes un peu plus courts parce que comme les écrans sont plus petits ça fait de longs pavés si on écrit des newsletters trop longues septième conseil proposer un sommaire c'est à dire une espèce de menu au début du mail ça permet de faciliter la lecture alors c'est dans le cas où vous abordez plusieurs points en général on conseille d'avoir un thème par mail et de ne pas mélanger mais disons que si vous faites par exemple une newsletter mensuelle et que vous avez envie d'aborder plusieurs sujets ben dans ce cas là si vous faites un petit sommaire au début ça peut aider le lecteur à savoir où il va de quoi vous avez pas de quoi vous allez parler et peut-être commencer par d'autres sujets en premier revenir au reste ensuite huitième conseil proposer un contenu de qualité bon ça paraît logique mais c'est bien quand même de le préciser n'envoyez pas une newsletter juste pour envoyer une newsletter vous dire ah bah tiens on est arrivé j'ai dit que j'envoyais une newsletter par semaine bah c'est le jour mince de quoi est ce que je vais parler évidemment ça n'a pas d'intérêt alors si vous avez préparé votre petit planning éditorial dont je vous ai parlé tout à l'heure vous ne devriez pas avoir ce genre de problème mais bon sait-on jamais les abonnés sont vraiment extrêmement sollicités on reçoit beaucoup de mails par jour et surtout s'ils sont abonnés à plusieurs newsletters donc si le contenu ne leur convient pas votre newsletter va passer directement dans la corbeille donc il faut qu'il y ait une espèce de valeur ajoutée à vos mails avec des informations intéressantes neuvième conseil soyez inventifs alors c'est pas toujours facile mais votre newsletter elle doit séduire il faut que vous donniez du plaisir à vos lecteurs en quelque sorte avec un ton original authentique sincère très personnel une espèce d'approche un peu inédite par exemple avec une anecdote sympa mais en bref il faut que ça vous ressemble à vous et qu'on sache que le est écrit par quelqu'un d'autre dixième conseil l'appel à l'action parfois l'abonné aime bien qu'on le prenne par la main qu'on lui facilite un petit peu les choses et qu'on lui montre ce qu'il doit faire donc n'oubliez pas d'inclure un appel à l'action par exemple un bouton télécharger maintenant découvrir notre nouvelle collection recevez votre échantillon gratuit visionner telle vidéo donc il faut que ce soit un gros bouton coloré qu'on peut pas louper dans votre mail et il faut que ça donne envie du coup à la personne de cliquer dessus il faut que tout soit facilité ne dit pas ah bah tiens j'ai sorti une dernière vidéo youtube et point barre manon mettez le lien mettra en mettez un gros bouton et la personne n'aura qu'à cliquer dessus pour voir la vidéo onzième conseil c'est d'utiliser l'urgence il ya plein de techniques de de persuasion plein de techniques de vente et il y en a deux qui marchent depuis des décennies c'est une offre limitée dans le temps ou alors une action qui est réservée un certain nombre d'inscrits vous savez réservé aux 50 premiers inscrits aux 100 premiers inscrits c'est vraiment des des techniques qui ont fait leur preuve et quand on doit se décider rapidement souvent on passe plus facilement à l'action douzième conseil ajouter un ps vous savez un post scriptum à la fin de votre mail ça permet de capter l'attention de votre lecteur et le plus étonnant c'est qu'il est souvent lu en premier c'est ça qui est marrant c'est que les gens ont tendance à descendre le mail et à le lire avant de revenir au début donc vous pouvez vraiment mettre l'accent sur un point particulier sur une info clé sur une confidence sur une pointe d'humour mais faire en sorte qui qu'il y ait quelque chose en plus et comme il est placé en dernier même s'il est lu en premier son contenu obtient systématiquement un bon taux de rétention c'est à dire que les gens vont le retenir plus facilement donc ça peut être intéressant d'y placer une petite information précise une date importante ou une prochaine promo qui arrive bref quelque chose qui pourrait être intéressant et que vous avez envie que les gens retiennent voilà pour les douze conseils que je voulais vous donner sur le contenu de la newsletter alors évidemment vous n'êtes pas obligé de tout mettre en place absolument tout de suite vous pouvez juste tenter des choses essayer voir si ça marche si ça vous convient ou non trouver votre rythme trouver vraiment ce qui fonctionne pour vous pour votre entreprise pour votre audience pour vos abonnés et puis peut-être que vous utiliserez les douze conseils peut-être que vous n'en utiliserez que deux peut-être que vous n'en utiliserez pas à vous de voir ce ne sont que des conseils et vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez si vous voulez avoir des idées de contenu de newsletter plus en détail vraiment avec des thèmes je vous invite à aller écouter le podcast d'aline qui s'appelle je peux pas j'ai business elle a fait un épisode qui est consacré du coup à la newsletter et elle a donné une cinquantaine d'idées de contenu que vous pouvez utiliser du coup pour vos mails et je trouve cet épisode très intéressant et très complet donc autant que vous en profitiez je vous mettrai le lien du coup dans les notes de l'épisode et vous pourrez recevoir en en cliquant sur ce lien le fichier qu'elle a créé en parallèle de cet épisode avec du coup les idées donc ça pourra toujours vous aider sachez aussi qu'il est important que vous testiez comme je l'ai dit tout à l'heure et surtout que vous regardiez vos statistiques les heures et les jours d'envoi le contenu le taux de clic ce qui marche le mieux ce qui marche le moins observez vos abonnés c'est un peu comme sur les réseaux sociaux vous devez vraiment vous adapter à votre audience d'accord donc n'hésitez pas aussi à leur demander ce qui leur convient ce qui ne leur convient pas pour trouver la meilleure façon de procéder j'espère que cet épisode vous aidera n'hésitez pas du coup si vous ne l'avez pas fait à écouter les deux précédents épisodes sur la newsletter et dans tous les cas on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode bye au revoir